Bonjour à toi qui aime le beuse-oeuvre à la folie ! J'ai regardé la série Belle thaïlandaise Pit Babe et je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Pit Babe, c'est un champion de la course automobile qui a la particularité d'être un alpha, c'est-à-dire qu'il a des capacités un peu spéciales qu'il a besoin de canaliser par le sexe. Babe fait la connaissance de Charlie qui lui aimerait lancer sa carrière de pilote automobile mais il n'a pas les moyens d'investir dans une voiture digne de ce nom. Il demande alors à Babe de lui prêter une voiture et ce dernier accepte en échange d'une certaine compensation en nature. Voilà pour le plot de départ de cette histoire. J'ai essayé de ne pas trop rentrer dans le détail parce que c'est très difficile de commenter cette série sans spoiler tellement elle est spécifique. Je l'ai évoqué ici, on parle d'un personnage qui est un alpha, c'est-à-dire qu'on nous propose d'entrer dans un semblant de BL Omega Verse. Personnellement, j'étais très 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 impatiente de voir cette série justement pour cet aspect-là, puisque quand on lit beaucoup de Yaoi, comme moi forcément, l'Omega Verse, c'est une chose à laquelle on est habitué et que pour ma part j'apprécie beaucoup. Et j'avais vraiment hâte de regarder mon premier BL Omega Verse et tout ce que ça implique de sexy, car les Yaoi Omega Verse, c'est parmi les plus sexualisés de par la nature même des histoires qu'ils évoquent. J'ai eu pas mal de discussions à ce sujet avant de voir la série, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont remonté le fait qu'elles avaient peur d'être perdues par rapport justement à cet aspect Omega Verse. Ils avaient peur de pas comprendre l'histoire. Si c'est ton cas, si t'as pas vu Pit Babe et que tu as peur justement de cet aspect, laisse-moi te rassurer, la facette Omega Verse de Pit Babe, elle est vraiment très anecdotique. Il n'y a pas beaucoup de caractéristiques qui viennent embrouiller l'histoire. C'est bien expliqué, c'est pas compliqué, vraiment tu vas pas être perdu si tu connais rien à l'Omega Verse. Au contraire, j'ai envie de dire que si t'es habitué à l'Omega Verse, c'est là que tu risques d'être perdu, c'était mon cas, parce que Pit Babe, c'est absolument pas un bel Omega Verse. Bah oui, parce que si tu veux faire du poulet rôti, il te faut du poulet. Si tu veux faire un Omega Verse, il te faut un minimum un Omega. C'est un peu dans la définition, j'ai envie de dire. Donc ici, certes, on nous parle d'alpha, on évoque vite fait les phéromones, donc les odeurs, mais ça s'arrête là en fait. J'avoue que personnellement, ça m'a un peu déçue parce que si je suis friande d'Omega Verse, c'est aussi pour les rutes, les chaleurs, les morsures, les pères destinées, les bébés, tout le package. Alors, oui, chaque oeuvre est différente et tous ces éléments sont pas forcément présents. Mais perso, j'ai trouvé que dans Pit Babe, c'était vraiment, vraiment trop léger. Ici, on est vraiment sur une variante d'Omega Verse, sur une Alpha Verse, j'ai envie de dire. Pour moi, les capacités d'Alpha présentées dans Pit Babe, elles s'apparentent plus à des capacités extrasensorielles, voire des pouvoirs de super-héros, plutôt qu'à des capacités d'Omega Verse traditionnelles. Donc, vraiment sur cet aspect-là, j'étais personnellement très déçue. Mais, encore une fois, c'est lié, je pense, au lien particulier que j'entretiens avec l'Omega Verse dans les mangas et les manois que je lis quotidiennement. Et je pense que l'expérience de visionnage est totalement différente pour quelqu'un qui, justement, n'a pas l'expérience des Yaoi Omega Verse. Pour autant, si je mets cet aspect-là de côté, la série en elle-même, elle est quand même plutôt sympa. Je la classe volontiers dans le haut du panier. L'intrigue est originale et sexy, le casting n'est vraiment pas dégueu. D'ailleurs, à l'époque du casting à proprement parler de la série, j'étais tombée sur la prestation de Pavel, qui a tourné un peu sur les réseaux sociaux. Et il m'avait déjà conquise à ce moment-là, alors que je ne savais même pas de quoi ça parlait. Je n'étais même pas au courant à l'époque que c'était censé être une Omega Verse. Mais la sensualité que j'ai aperçue, que j'ai entreaperçue dans cette prestation de 2 secondes, pour le casting, j'étais convaincue que j'allais adorer le rendu au final. Et j'avoue que ça a été plutôt le cas. Concernant mon visionnage à proprement parler, j'ai regardé la version cut sur YouTube. Et j'étais un peu frustrée par moments, parce que j'avais l'impression que les scènes un peu croustillantes, elles étaient quand même très très coupées. J'ai voulu en avoir le cœur net, donc je suis passée sur Itchui pour vérifier, puisque vous le savez peut-être, mais même sans avoir de compte, quand vous lancez une série sur Itchui, vous avez un petit laps de temps de visionnage autorisé. Donc j'ai pu vérifier la différence entre cut et uncut sur un épisode. Alors je ne sais plus si c'était le 3 ou le 4. Et personnellement, ça s'est joué à quelques secondes de plus par scène. Alors évidemment, j'ai vérifié seulement sur quelques scènes, je ne suis peut-être pas tombée sur des moments très significatifs, mais pour moi, je n'ai pas vu tant de différences que ça. Grosso modo, j'ai adoré la première partie de la série, j'ai adoré l'alchimie entre les acteurs, j'ai adoré la force de la relation entre les personnages, mais j'avoue quand même que mon enthousiasme est un peu retombé sur la fin, que j'ai trouvé pour ma part un poil long, et je vais t'expliquer tout ça en spoil. Donc si tu ne veux rien savoir de plus, tu peux arrêter la vidéo ici, je ne voudrais pas gâcher ton plaisir. Avant d'évoquer ce qui m'a un peu déplu dans la deuxième partie de la série, j'ai envie de te parler quand même d'un moment que j'ai trouvé simplement magique, c'est quand les deux personnages principaux sont dans les vestiaires et rejouent leur première fois, mais en échangeant les rôles. J'ai trouvé à ce moment-là que c'était particulièrement sexy et attendrissant à la fois. Petit détail aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est tout bête, mais c'est le fait qu'ils s'attribuent des surnoms entre eux, leur histoire de papa et maman là, que personnellement j'ai ressenti comme justement une petite allusion à l'Omegaverse, mais même si, encore une fois, ici, l'histoire de la procréation, elle n'est pas du tout exploitée. Mais en tout cas, voilà, le simple fait qu'ils se donnent des petits surnoms, ça a créé un genre de private joke entre eux que j'ai trouvé super mignon, et ça montre vraiment, à mon sens, une vraie complicité entre les personnages. Par contre, il y a vraiment eu un moment où j'ai complètement décroché, c'est après l'accident de Charlie et sa mort. Alors, c'est pas l'événement en lui-même qui m'a dérangée, mais plutôt la longueur pendant laquelle les personnages sont séparés par la suite. Puis ces histoires d'alpha et de trafic d'enfants qui deviennent le sujet principal de la fin de la série, on en perd tout élément de romance. Ben là, moi, j'ai vraiment perdu tout intérêt, ou presque. Alors, c'est pas que l'histoire en elle-même, elle soit inintéressante, mais je pense qu'ils auraient dû garder un fil rouge quand même, un lien entre les personnages. Personnellement, j'aurais vraiment préféré. Il y a une chose par contre que j'ai appréciée, je vous le dis souvent, mais ça me choque toujours de voir dans les lacornes qu'on n'appelle pas d'ambulance, qu'on n'appelle pas la police, Alors, dans Pit Babe, ils m'ont fait une moite-moite. C'est-à-dire que quand on découvre qui est à l'origine de l'accident de Charlie, il y a confrontation avec cette personne qui avoue sa culpabilité, et le patron du garage finit par dire un peu à contre-cœur, allez, il faut appeler la police, ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je crois que j'ai dû pousser un petit cri de joie, parce que je me suis dit, enfin, une intrigue dans laquelle le coupable va payer pour son crime. Mais évidemment, j'ai parlé de moite-moite, parce que si côté police, on est bien, côté ambulance, on n'est pas encore vraiment OP. Sur la fin, quand Wei joue les héros et vient protéger Babe d'une rafale de balles, comment dire qu'il y a à peu près 20 personnes autour de lui, à ce moment-là, qui à mon avis ont des portables dans les poches, qui auraient largement eu le temps d'appeler les secours, pendant que le père des alphas entre dans un monologue interminable d'un quart d'heure, avant de finir par se faire neutraliser ? À ce moment-là, Wei, qui attendait bien sagement que le père ait fini son speech, se dit que c'est enfin son grand moment pour mourir. Honnêtement, je pense que si quelqu'un avait appelé les secours au moment où il s'était pris les balles, il aurait largement eu le temps d'être sauvé, le temps que le père finisse son blabla. Mais bon. Bref, mais s'il y a des petites choses comme ça qui m'ont agacée sur la fin, franchement, encore une fois, PitBel, pour moi, ça reste un très très bon BL, et je sens qu'il sera très très bien placé dans les résultats des Awards 2024. C'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui, j'espère que mon avis sur PitBel t'aura donné envie de le regarder, ou t'auras permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série Boyzove, et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir !